Musique Nous avons plusieurs activités au sein de l'établissement. Nous avons un service de soins infirmiers à domicile qui est composé d'infirmières coordonnatrices, d'aides-soignants et d'assistants en soins en géontologie. Ensuite, nous avons une équipe spécialisée Alzheimer. Musique Nous avons débuté l'expérimentation au mois de novembre et nous sommes en cours d'appropriation des usages au niveau opérationnel et au niveau des infirmières coordonnatrices. Sur l'expérimentation, nous avons été accompagnés par l'éditeur, Arsham MC2, et par l'agence numérique en santé. Musique Nous, on avait déjà mis en place la carte d'identité. Donc, c'est vrai que c'était un élément qui faisait partie des usages au niveau de la structure. Les infirmières coordonnatrices demandent l'identité de la personne en regardant sa carte d'identité. Et ensuite, elles reviennent avec ces éléments et les insèrent dans le logiciel métier que nous avons au sein de la structure. Au niveau de l'intégration de cette identité, ça ne demande pas de charges supplémentaires. Au contraire, ça vient conforter les données qu'elles ont et la récupération des informations en santé leur permettra de gagner du temps après. Musique Il nous reste, entre autres, toutes les personnes qui étaient déjà intégrées dans le logiciel et sur lesquelles on va prévoir une communication par note d'information pour pouvoir leur permettre de comprendre la raison pour laquelle on leur demande aujourd'hui leur carte d'identité. Musique Ça nous permettra, en consultant le dossier médical partagé et en consultant les informations sur mon espace santé, des informations en santé, une possibilité de coordonner les informations qui seront utilisées par les différentes structures. Donc, ça permet un partage d'informations et éviter les redondances pour les usagers. Au niveau des infirmières coordonnatrices, ça leur permet de sécuriser les soins qu'elles vont pouvoir mettre en place, puisque ça permet d'identifier la personne et de la qualifier et de savoir que nous avons le bon patient pour les bons soins qui seront programmés. Musique Alors, à ce jour, il n'y a pas eu de réticence, étant donné qu'on l'a expliqué oralement, et en leur expliquant que ça sécurise leurs données, ça les rassure. Et ça leur permet de comprendre qu'il n'y aura pas d'erreur d'identité au niveau de leur prise en soins. Musique Alors, les points de vigilance, ce serait très certainement de faire attention à la façon de déployer, selon les structures et les tailles des structures, parce que vous pouvez avoir des structures qui possèdent des services informatiques. Et donc, effectivement, vous avez des personnes qui vont intervenir à différents niveaux. Quand c'est une petite structure, effectivement, la notion de prolivance peut impacter le déploiement au sein de la structure. C'est surtout de s'appuyer sur la communication en interne, de s'appuyer sur des process qui sont déjà réalisés par l'agence numérique en santé et par les grades. Ensuite, en point de succès, je trouve que ça a permis de s'associer avec les éditeurs de logiciels. Et qu'effectivement, l'importance d'avoir une identité juste, ça permet de sécuriser notre travail et nos prises en soins au quotidien. Musique On a eu un élément facilitateur sur ce projet, qui est le programme SMS numérique, qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier du Ségur d'Unérique en santé et de déployer les services socle et d'expérimenter avec succès le déploiement de l'INS. Ça nous a permis de se comprendre, puisqu'effectivement, la structure représentait toute l'opérationnalité. Et dans les usages, il a été intéressant qu'il y ait un partenariat. Ça a permis aussi d'avoir une relation différente avec la structure et d'échanger et de co-construire quelque chose sous le pilotage et l'accompagnement de l'agence numérique en santé. Aujourd'hui, en tant qu'éditeur, il y a un point de sensibilité qui est très important à viser, c'est l'expérience utilisateur. Et c'est par l'échange avec les structures et l'accompagnement sur le terrain qu'on se rend compte de l'efficacité et la pertinence des développements qui ont été réalisés. Nous avons eu la chance de ne pas avoir de services informatiques entre en intermédiaire et qu'effectivement, on vous a sollicité énormément et ils ont répondu à cette demande-là. Parce qu'on voyait bien qu'il y avait des difficultés dans la compréhension de ce qui était dans l'opérationnalité et ce qui était possible dans la technicité. Côté mise en œuvre sur le déploiement de l'INS, on a dû nous s'organiser en équipe en interne pour pouvoir appréhender au mieux et réaliser déjà dans un premier temps une analyse de nos produits et voir comment on allait implémenter l'INS dans nos solutions. Et ensuite, on a dû s'organiser pour tout ce qui est déploiement et accompagnement des structures. En soi, ça n'a pas été très compliqué. Ça nous a demandé quand même quelques ajustements de nos solutions métiers. Notamment sur la partie identité des personnes où il a fallu rajouter des données complémentaires à nos outils. Tout en se posant des questions quant à l'usage et à l'expérience utilisateur des structures. Déployer l'INS au ciel d'Arcachon Sud, ça nous a permis de franchir une première étape. Et cette première étape, côté éditeur, elle était très importante pour qu'on puisse appréhender les évolutions futures, notamment l'alimentation de mon espace santé des usagers via le DMP avec différents documents et également la transmission de ces documents par messagerie sécurisée de santé. Deuxième étape, ça sera la partie technique pour pouvoir faciliter le déploiement de ces services stock par la commande de certificats, l'installation de lecteurs de cartes, ce type d'éléments. Et ça passera aussi par une phase d'écoute pour ajuster, être en capacité de modifier ou compléter les premiers développements qui ont été faits pour toujours garantir une expérience utilisateur conforme aux attentes et aux besoins du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada